Tout d'abord je voudrais remercier monsieur Dubos d'avoir eu la gentillesse de m'inviter à vous présenter cette conférence aujourd'hui. C'est donc un honneur pour moi que d'être ici, hélas pas en chair et en os, devant vous et de pouvoir vous parler un tout petit peu de cette fraude scientifique qui est mise au service d'une idéologie qui est l'idéologie du développement durable par notamment toute une série de scientifiques et j'aimerais bien au cours de cette présentation vous amener à voir toute une série de faits scientifiques qui vont en fait à l'encontre du dogme actuel concernant le réchauffement climatique anthropique. Alors pour commencer prenons le principal tenant de cette mission qui est le GIEC, le GIEC qui est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat et comme vous pouvez le voir le GIEC a comme mission d'évaluer toute information nécessaire pour mieux comprendre les risques liés au changement climatique mais des risques qui sont uniquement d'origine humaine. En d'autres mots le rôle du GIEC c'est de se focaliser sur la contribution humaine anthropique à ce réchauffement climatique. Ce qui veut dire que tout le reste, tout ce qui est variation due à la nature qui dépasse de très très loin tout ce que l'humain peut faire ne sera évidemment pas tenu en compte ou tout au moins sera furieusement minimisé. Il faut aussi savoir que le GIEC n'est pas une organisation scientifique même si elle emploie des scientifiques pour rédiger certains des documents et bien c'est une organisation politique qui n'est rien d'autre qu'une émanation de l'ONU et nous savons tous, du moins je l'espère, que l'ONU est l'un des organismes qui est les plus corrompus au monde à l'heure d'aujourd'hui. Alors que nous dit le rapport du GIEC. Comme d'habitude le rapport du GIEC nous précise que la situation est absolument catastrophique, que si nous continuons à émettre des gaz à effet de serre et bien notre planète risque tout simplement de griller comme un bon barbecue. Les modèles climatiques, alors notez bien que ce sont des modèles climatiques et comme toujours ces modèles vont vous faire des prédictions. Il s'agit de machines qui vous permettent de calculer ce que pourrait être un avenir éventuel. Le GIEC n'appelle pas ça une prédiction, ils appellent ça un scénario parce que ça se rapproche vraisemblablement plus d'un film de science-fiction que d'une réalité concrète. Alors que nous annoncent ces modèles climatiques absolument catastrophistes ? Ils nous annoncent plus de trois mètres au niveau des océans et c'est pour ça que vous voyez des jolies photos avec New York sous la mer où nos collègues néerlandophones venant nager aux abords de Bruxelles parce que la Flandre est sous eau. Des périodes de sécheresse intense, des événements extrêmes beaucoup plus importants, davantage de tornades encore qu'aujourd'hui, éventuellement même la disparition de la banque isarctique, plus de glace au pôle nord. Certains politiciens ont même été jusqu'à dire que nos enfants ne connaîtraient pas la neige, et bien c'est mal connaître les événements météorologiques d'ailleurs. Une hausse des températures qui au départ allaient jusqu'à 6 degrés. Aujourd'hui ils ont revu à la baisse, comme à chaque rapport on revoit à la baisse graduellement la fourchette des températures puisque la nature semble ne pas être d'accord avec les modèles. Je passe sur la disparition des nombreux animaux, WWF n'a toujours pas répondu à ma requête. Le rapport du GIEC en résumé nous dit quoi ? Il nous dit que les experts sont sûrs à plus de 95% que le responsable de tout cela, donc de ce qui s'appelait au départ le réchauffement qui est devenu le changement, qui est devenu le bouleversement climatique, c'est l'homme. Ils en sont sûrs, c'est nous, petites espèces bipèdes, qui gérons aujourd'hui le climat de cette planète. Comment peut-on faire pour éviter tout cela, pour éviter une fin catastrophique de notre monde ? Eh bien nous devons diminuer nos rejets de CO2 et d'ici 2050 nous devons diminuer de 70% ces rejets, voire les supprimer totalement d'ici 2100. Sinon que va-t-il se passer ? Eh bien nous dépasserons le seuil irréversible dont tout le monde a entendu parler, ces deux degrés fatidiques. Je reviendrai sur ces deux degrés fatidiques dans un moment. Alors en résumé, que nous dit ce rapport scientifique, que nous dit ce rapport du GIEC ? Il nous dit que le globe se réchauffe, qu'il est non naturel d'observer un tel réchauffement qu'il n'a jamais été vu auparavant, que ce réchauffement est dû au gaz à effet de serre, parmi lesquels le CO2 est évidemment le coupable toute catégorie. Non seulement c'est le coupable toute catégorie, mais en plus ce sont les émissions humaines qui sont les principales responsables. Et en plus de ça, ce réchauffement climatique est néfaste pour la planète et dès lors nous devons tout faire pour le stopper. En d'autres mots, les humains doivent stopper le réchauffement climatique. Et pour cela, eh bien ils doivent diminuer leur quantité de CO2, c'est-à-dire essentiellement changer de vie, changer de source d'énergie, s'alimenter autrement, etc. En bref, si j'écoute les rapports du GIEC, nous devons changer notre façon de vivre pour adhérer à une idéologie qui est l'idéologie du développement durable. Je vous montrerai à quoi cela peut conduire vers la fin de cette présentation. Mais mettons directement un point sur les fameux deux degrés et tuons un tout petit peu tout cela dans l'œuf. D'où proviennent ces deux degrés ? Eh bien si vous écoutez le ministre de l'environnement allemand Norbert Drutgen, dont le nom est d'ailleurs relativement intéressant, il nous dit que la vie sur Terre telle que nous la connaissons va disparaître si nous n'atteignons pas ce niveau des deux degrés, si nous dépassons ce niveau des deux degrés, c'est fichu pour nous. Eh bien vous écoutez cette personne qui est un politicien et à côté de ça vous avez un scientifique qui vous dit mais non, c'est un non-sens complet. Ces deux degrés ne sont pas du tout une limite qui est magique et le monde ne disparaîtra pas instantanément si la température de notre globe venait à monter de deux degrés. Qui le dit ? C'est Hans Joachim Schellenhuber et il précise même que c'est un but politique et certainement pas quelque chose de scientifique. Comment Hans Joachim Schellenhuber peut-il être au courant de cela ? Tout simplement parce que c'est lui qui a inventé cet objectif des deux degrés. Il l'a inventé. Pourquoi ? Parce que Mme Merkel l'a mis sous pression de lui donner un chiffre, une température que l'on ne pourrait pas dépasser. Alors ce que je vais faire maintenant c'est voir avec vous en arrière, on va faire un petit bond en arrière et on va essayer de regarder un petit peu toute une série de faits physiques, chimiques, scientifiques qui démontrent que toute cette crise de la climatologie aujourd'hui n'est absolument pas fondée sur aucune base scientifique valable. Reculons un tout petit peu dans le temps et regardons cette courbe qui se trouve devant vous qui est en fait due au forage dans les glaces et qui vous montre sur une période d'environ 500 000 ans les fluctuations de température que l'on a pu observer. Et vous pouvez voir qu'il y a des zones en rose et rouge qui sont des zones bénéfiques, des zones dans lesquelles les températures étaient les plus élevées, c'est ce que l'on appelle des périodes interglaciaires. Et puis vous avez en dessous toute une série de zones qui sont des périodes durant lesquelles il faisait particulièrement froid. Et comme vous pouvez le voir notre planète Terre a passé énormément plus de temps dans des périodes glaciaires qui étaient relativement néfastes à l'humanité et même aux animaux qui vivaient à l'époque plutôt que dans des périodes bénéfiques qui sont des périodes chaudes. Dans le petit encadré en haut à droite, vous voyez la période interglaciaire dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, période que l'on appelle l'Holocène. Et vous pouvez déjà constater que cette période interglaciaire est une période qui était beaucoup moins chaude, qui est beaucoup moins chaude que l'interglaciaire précédent qui se déroulait il y a grosso modo 120 000 ans. Si nous comparons ce qui se passe aujourd'hui, eh bien il y a environ 14-15 000 ans, la température du globe s'est réchauffée. Cette température s'est réchauffée et nous en sommes arrivés à la sortie de cette période glaciaire. Vous voyez qu'elle ne s'est pas faite sans douleur. Il y a eu d'abord une forte remontée aux environs de 13 000 ans, une redescente que l'on appelle le Drias jeune, le petit Drias. Et puis enfin une remontée qui nous a amené à la période de l'Holocène actuelle, période dans laquelle nous vivons. Et vous voyez que depuis cette période de l'Holocène, il y a grosso modo 8000 ans, eh bien la température a fluctué, elle est remontée un peu, elle est redescendue. Et il y a eu différentes périodes très chaudes. La période chaude de l'Holocène, la période romaine, la période médiévale, etc. Aujourd'hui, nous nous trouvons ici à droite dans le graphe. Et cette petite période que vous voyez ici à droite est la période dont on discute au niveau du changement climatique dû à l'activité humaine. Alors prenons l'optimum romain. L'optimum romain est une période qui s'est écoulée aux environs de 200 avant Jésus-Christ, jusque 200 après Jésus-Christ. C'est une période qui était bien plus chaude qu'aujourd'hui. La preuve en est que durant sa traversée des Alpes, Hannibal qui a amené ses éléphants avec lui, eh bien n'a pas rencontré pour ainsi dire de glace. Cette glace n'existait pas à l'époque. Elle a fondu avant de pouvoir, avant de permettre, afin de permettre en fait, enfin c'est pas elle qui l'a permis, mais Hannibal a ainsi pu passer sans grand dommage. Aujourd'hui, vous ne pourriez plus retraverser les Alpes avec des éléphants. Il y a beaucoup plus de glace qu'à cette époque. Après l'optimum romain, nous avons rencontré une période bénie qui s'appelle l'optimum médiéval. Cet optimum médiéval démarrait aux environs de l'année 1000, grosso modo, et c'est remarqué par une augmentation de température bien plus élevée encore que celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle était plus faible que celle de l'optimum romain, mais elle est plus élevée que celle que nous connaissons à l'heure d'aujourd'hui. En fait, à cette période, les vikings sont allés s'installer au Grunland, ils ont colonisé le Grunland, ils l'ont d'ailleurs appelé Grunland, pays vert, et ils s'y sont installés jusqu'aux environs des années 1300 et quelques, période à laquelle nous savons commencer la planète et rentrer dans une période beaucoup plus froide qui s'appelle le petit âge glaciaire. Aujourd'hui, on commence à retrouver des vestiges, on trouve des vestiges d'anciennes habitations vikings, parce que la glace recule un tout petit peu, le réchauffement existe, il est quand même là, et ces glaces qui reculent, qui fondent, nous permettent de retrouver des maisons, des ruines, gageons que les gens n'ont pas construit leur maison sous la glace à l'époque, mais bien entendu, il faisait plus chaud et ils ont pu la construire avant qu'elle ne soit recouverte par les glaces au niveau du Grunland. L'optimum médiéval était une période béni, comme je l'ai dit, elle a conduit à une efflorescence, elle a conduit à une période absolument gigantesque au niveau des capacités de ce que les humains pouvaient faire. À cette époque, on cultivait la vigne en Belgique, une vigne que nous ne pourrions plus, bien entendu, cultiver aujourd'hui, et comme le dit très très bien ce grand climatologue, il apparaît très clairement que la caractéristique de l'optimum médiéval était d'être plus chaude que la période actuelle, tout en étant bien entendu plus froide que la période romaine. Et puis est arrivée une période dramatique qui est le petit âge glaciaire. Petit âge glaciaire durant lequel la température de notre globe s'est refroidie, température beaucoup plus froide, ce qui a entraîné évidemment des millions de morts, ce qui a entraîné la famine, ce qui a entraîné la peste et éventuellement même résulté dans les raisons qui ont amené à la Révolution française vers la fin de la période du petit âge glaciaire. Qu'est-ce que l'on observait à cette période ? On observait par exemple que la tamise était gelée sur plus de 4 mètres de profondeur, que sur la Seine on tenait marché, que les gens venaient s'y amuser également. Tout le monde se souvient des magnifiques peintures de Bruegel l'Ancien qui nous montraient la manière de vivre en hiver et bien entendu nous avons encore les images de ce glacier alpin qui va quasiment engloutir cette petite église qui se trouve là, qui aura résisté parce que le glacier va reculer tout comme il a l'habitude de faire depuis que les glaciers existent, ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent, rien d'exceptionnel là-dedans. Et puis soudain tout a basculé vraisemblablement grâce à Al Gore qui est venu nous aider à réchauffer notre planète et nous sommes ainsi sortis du petit âge glaciaire. La sortie du petit âge glaciaire et bien s'est faite assez rapidement comme on peut le voir. On peut voir que depuis les années 1850 environ, et bien la température est montée brutalement jusqu'au niveau de l'année 1997-1998. Si vous poursuivez cette montée, et bien vous obtenez encore une courbe qui va continuer grosso modo à monter, monter, monter et c'est la tendance qui est calculée par les modèles du GIEC aujourd'hui. En réalité ce que l'on observe, et bien c'est la bande plate qui est en rouge en haut à droite et qui vous indique qu'aujourd'hui depuis près de 19 ans, la température de notre planète n'a pas bougé d'un iota, ce qui est tout à fait contraire à toutes les prédictions qui n'ont jamais été effectuées par les modèles climatiques. Alors ces modèles climatiques évidemment sont défectueux, disons-le simplement. Ce que le problème qui se pose est évidemment que nous avons une période chaude, qui est l'optimum médiévale, plus chaude que celle d'aujourd'hui, suivie d'une période froide, et comme toujours, une période froide est ensuite suivie d'une période de réchauffement, la nature aussi en permanence entre le chaud et le froid. Je dis que c'est un problème, cette période qui est l'optimum médiévale, parce qu'évidemment lorsque vous voulez convaincre des politiciens qu'il y a un réchauffement climatique anormal et que vous regardez la courbe qui est en face de vous, que vous observez que la période à laquelle nous nous trouvons en droite est bien entendu inférieure à la période de l'optimum médiévale, vous n'allez pas réussir à les convaincre. Et ceci a conduit pas mal de membres de la communauté de climatologie à dire simplement des choses telles que nous devons nous débarrasser de la période médiévale. Et vous pouvez lire l'entièreté du témoignage de David Deming qui a fait ce témoignage devant le comité, le Sénat aux États-Unis, à propos de la manière dont certains climatologues ont trafiqué les données pour se débarrasser de cet optimum médiéval. L'un d'entre eux qui a le mieux réussi s'appelle Michael Mann, il a réussi à créer cette courbe que l'on appelle la courbe en crosse de hockey. Vous voyez une partie jaune qui est une très longue décroissance des températures, et puis il y a une partie bleue qui est une très longue décroissance de la température, et une partie rouge qui monte furieusement, qui est la partie soi-disant due à l'activité humaine. Cette courbe en forme de crosse de hockey a purement et simplement été démontrée comme étant erronée sur la base notamment de statistiques, sur la base du mauvais choix des mesures de température, etc. Une telle courbe se retrouve hélas sur le site belge fédéral pour l'information fiable sur les changements climatiques, et c'est ce genre de document que l'on fait passer au niveau des écoles en Belgique, afin de préparer déjà l'esprit de nos chères têtes blondes pour ce qui suivra par après. Mais lorsque l'on vous parle de température, de quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, on parle exactement de ceci. Vous voyez ici une courbe très classique que la plupart des climatologues réchauffistes n'arrêtent pas de montrer, qui représente grosso modo la variation de température depuis 1850 à nos jours. Et vous voyez dans cette courbe, il y a une montée suivie d'une descente suivie d'une montée, et tout à fait en haut à droite, vous avez un tout petit plateau qui est le plateau des 18-19 années de température à peu près nulle au niveau de leur fluctuation. En réalité, il ne s'agit pas de température. Ce que l'on vous montre là, c'est ce que l'on appelle des anomalies de température. Alors, vous voyez que ces anomalies de température ont varié d'environ 0,7 degré en 134 ans, ce qui fait à peu près 5 millième de degré par an. J'avoue, j'ai peur, j'ai peur de ce réchauffement climatique qui va vraiment mettre le feu à notre planète. J'en ai peur, d'autant plus que la température annuelle, même journalière sur notre planète, varie quasiment de 140 degrés par jour. Au même moment, si vous êtes au milieu du désert, vous aurez une température de plus de 60 degrés. Si vous êtes en Antarctique, vous aurez moins 80, moins 85 degrés. Et pourtant, il n'y a pas de problème pour tout cela. Alors, regardons un exemple précis des variations de température. Vous voyez sur le graphique en dessous, en orange, les variations de température en Angleterre. C'est l'un des systèmes de mesure qui est les plus anciens. Il date de 1880-1860. Et les températures sont mesurées parmi les plus chaudes et parmi les plus froides. Les oranges sont celles qui correspondent au maxima de température. Les fluctuations en vert sont les fluctuations correspondant au minima de température. Vous voyez que c'est donné en degrés centigrades. Vous avez une fourchette qui va de moins 30 degrés à plus 40, ce qui paraît tout à fait raisonnable. La ligne rouge qui est sur la barre des zéros degrés est en fait la moyenne de toutes ces températures que l'on observe. C'est le réchauffement climatique que l'on nous enseigne comme étant cette horreur qui va décimer notre planète. Cette barre rouge est la moyenne, la variation de température depuis 1880 à nos jours. Moi j'appelle ça personnellement du bruit de fond. Alors cette barre est donnée sur une échelle qui va de moins 30 à plus 40 degrés. Comment puis-je faire pour faire peur aux personnes parce que cette barre clairement ne va effrayer personne ? Eh bien je vais utiliser tout d'abord une loupe. Au lieu de donner une température qui est faite sur une large plage beaucoup plus réaliste, je vais déjà utiliser une plage de moins 4 à plus 4 degrés. Et là vous voyez qu'il commence à y avoir quelque chose qui a un semblant de montée toujours au niveau du zéro. Comme ce n'est pas suffisant, je vais passer de ma loupe à mon microscope et au lieu d'utiliser des degrés, je vais utiliser des dixièmes de degré et les dixièmes de degré vous montrent avec évidemment une grande vacillation, une grande amplitude dans les températures. Eh bien vous voyez ainsi une descente, une montée, une descente, une montée, chose qui évidemment vont maintenant commencer à vous effrayer. Et si je ramène le bord gauche et le bord droit, eh bien vous aurez l'impression que cette température explose le plafond et vous serez prêt à tout pour empêcher notre planète de disparaître. Ce que l'on nous dit également est que ce réchauffement est non naturel. Alors pour le faire, examinons deux courbes qui sont quasi identiques. Sur ce graphique, sur cette diapositive, vous voyez deux variations des anomalies de température étalées toutes les deux sur 49 années de 1895 à 1946 et de 1957 à 2008. L'une des deux est celle qui correspond à la période moderne 1957-2008. L'autre est celle à laquelle l'humain a très peu participé. Je défie l'un d'entre vous de me dire laquelle correspond à celle où l'activité humaine est clairement responsable d'une variation de température. Vous pouvez voir sur les deux graphiques que la pente, la montée en température est essentiellement identique. Vous voyez que les variations de température qui sont de l'ordre de 0,3 degrés sont absolument identiques dans les deux cas. Laquelle est laquelle ? Eh bien la courbe de gauche est celle correspondant à notre période moderne. On peut le voir quand on connaît un petit peu la climatologie parce que vous avez une remontée particulièrement intéressante. Vous avez ce pic qui monte très très haut qui est en fait dû à un phénomène naturel que l'on appelle le El Niño et qui s'est produit en 1998. On nous dit également que ce réchauffement est sans précédent. Jamais dans l'histoire de l'humanité nous n'avons observé une montée avec une variation aussi importante. Eh bien si vous prenez les données mêmes du GIEC, celle de M. Phil Jones qui travaillait en Angleterre au Hadley Research Center, que voyez-vous ? Eh bien vous voyez depuis les années 1850 une montée de 0,16 degrés suivie d'une descente, suivie d'une montée de 0,16 degrés, suivie d'une descente avec la même pente, suivie d'une montée de 0,16 degrés. Vous voyez que la cyclicité des phénomènes climatiques ne tient évidemment pas en compte la modeste activité quelconque que pourrait avoir l'espèce humaine. Le réchauffement climatique quant à lui est quelque chose d'absolument abominable. La manière avec laquelle on nous le présente, cette diapositive, est quelque chose qui défie toutes les lois de la physique et de la chimie moderne. En effet, ce que l'on nous annonce ici c'est que l'effet des gaz à effet de serre est de prendre l'énergie qui provient du sol, qui est relarguée par le sol, l'infrarouge, de le renvoyer en partie vers la Terre, qui ainsi chauffe, qui le renvoie à nouveau, etc. Vous êtes en train de faire là de la création d'énergie au départ de 0. Si ce système fonctionnait vraiment, si un gaz à effet de serre fonctionnait tel que décrit par le GIEC, il y aurait là certainement des brevets à prendre parce que vous pourriez générer de l'énergie au départ de rien du tout. Alors, on nous dit bien entendu que ce réchauffement est dû au CO2. J'aimerais vous montrer la diapositive suivante. Diapositive qui vous indique qu'il y a, j'ai pris 10 000 molécules de gaz. Parmi ces 10 000 molécules de gaz, il y a 100 molécules d'eau. Ce sont les petits points bleus qui se trouvent dedans. J'y ai aussi inséré 4 petits points rouges. Ces 4 points rouges, ce sont les 4 molécules de CO2 qui sont les gaz à effet de serre abominables dont on nous parle tout le temps. Il faut savoir que la production de l'humain, c'est 5% de ces 4 molécules. Malheureusement, je ne suis pas capable de vous dessiner 0,2 petits points rouges et donc nous admettrons qu'ils sont là quelque part responsables de ce changement climatique absolument abominable. Alors, est-ce que le CO2 est vraiment coupable de ce changement climatique ? Si vous examinez les valeurs chimiques, les données physiques, vous constatez que le CO2 a un effet de serre égal à 1. L'eau est un gaz à effet de serre qui est 10 fois plus puissant que le CO2. Non seulement cela, mais vous avez entre 1 à 2% d'eau dans l'atmosphère alors qu'il n'y a que 0,04% de CO2. En d'autres mots, l'effet de serre de la vapeur d'eau est de 250 à 500 fois plus puissant que celui du CO2. Existe déjà la modeste participation du CO2. Mais il y a mieux. Il faut savoir que lorsque le CO2 va absorber l'infrarouge, l'énergie, la chaleur qui vient du sol, il va entrer dans ce que l'on appelle un état excité vibrationnel, c'est-à-dire qu'il va juste s'énerver un tout petit peu, il va vibrer un tout petit peu. Il va rester dans cet état à peu près un millième de seconde. Il faut aussi savoir que toutes les molécules de gaz à température et pression ordinaires entrent en collision les unes les autres entre 1 à 10 milliards de fois par seconde. Ce qui veut donc dire qu'avant que cette pauvre molécule de CO2 ne puisse renvoyer un rayonnement quelconque, elle sera entrée en collision avec les autres partenaires, les molécules d'oxygène, d'azote et quelques molécules d'eau, environ 1 million à 10 millions de fois. Discipant ainsi son énergie sous la forme de chaleur, c'est-à-dire sous la forme de vitesse, elle va accélérer les molécules d'air qui se trouvent autour d'elle, ça veut dire que le système global va chauffer légèrement et ce système chauffant, le gaz qui chauffe est plus léger que le gaz plus froid, il va juste monter par un phénomène de convection et il va arriver en plus haute atmosphère où l'énergie sera renvoyée dans l'espace. Il est donc très clair que le CO2 ne peut pas être responsable d'un quelconque changement climatique et je vais vous montrer en utilisant encore d'autres graphiques bien plus précis. Ce que l'on nous dit également, c'est que ce sont les émissions humaines qui sont coupables et non pas les émissions naturelles de CO2. Alors pour ça, je dis des preuves. Des preuves, des preuves et des preuves. Ce que l'on nous montre, c'est le graphique en haut à gauche. Ce graphique est en fait une étude de modélisation. Vous voyez que la courbe noire qui démarre en bas à gauche et arrive tout à fait en haut à droite est la courbe mesurée des températures, donc les anomalies de température que je vous avais déjà décrites auparavant. La courbe bleue, par contre, qui ne correspond pas, est celle dans laquelle on ne tiendrait pas compte de la participation humaine, tandis que la courbe rose qui, elle, admirablement bien se superpose sur la courbe noire, est celle qui, dans les modèles, tient compte du CO2 anthropique. Alors, il faut être bien précis, un modèle n'est pas une preuve. Vous me donnez quatre chiffres et un ordinateur, je vous construis un éléphant cubique qui tourne autour de sa queue. C'est ainsi, je peux mettre n'importe quelle information dans un modèle, je peux trafiquer le modèle, et je n'ai pas peur d'utiliser le mot trafiquer dans ce cas-ci, et il vous donnera n'importe quelle information qui collera avec ce que vous avez mesuré. Un modèle n'est absolument pas une preuve scientifique. Les climatologues qui ont fait ces modèles nous ont dit, il est très clair que si le réchauffement est dû à l'activité de l'homme, et bien vous allez regarder au niveau de l'équateur, à grosso modo 10-12 km de hauteur, et vous aurez une augmentation de température locale extrêmement précise. Et vous voyez cette espèce d'ovale rouge entourée d'un ovale orange, par exemple. Il y a eu des milliers de ballons-sondes qui ont été envoyés, il y a eu des tas de mesures qui ont été effectuées par satellite, jamais ce point chaud n'a été retrouvé, au contraire, sur la courbe en bas à droite, sous le graphique en bas à droite, vous voyez qu'au pire, il n'y a rien, mais si vous examinez le petit point bleu qui se trouve là, il y a même un très léger refroidissement. De nouveau, les modèles sont en désaccord avec les preuves expérimentales. Il est quand même remarquable qu'une fois que des preuves expérimentales démontrent qu'un modèle est faux, dans toutes les sciences, on abandonne ce modèle ou on le modifie. En climatologie, on conteste les preuves expérimentales. Le CO2 n'a aucune corrélation avec la variation de température, si ce n'est sur une très courte période entre les années 1970 et les années 1990. Regardez un petit peu la courbe, le graphique en haut à droite, vous pouvez voir une ligne rouge qui monte depuis les années 1910 et qui culmine vers les années 1930, une descente jusqu'aux années 1970 et puis une remontée qui se trouve là. Ça, c'est la courbe des températures. Vous voyez qu'elle monte, elle descend et elle remonte. Par contre, la petite courbe tout à fait banale qui monte très gentiment et qui démarre à 283 ppm en bleu clair est la courbe d'augmentation du dioxyde de carbone. Vous voyez qu'entre les années 1910 et 1930, tandis que la température augmentait furieusement, le taux de CO2 montait très légèrement. Entre les années 1930, 1940 et 1970, alors que la température tombait, diminuait de manière foudroyante, le taux de CO2 continuait à monter. Il n'y a donc aucune corrélation entre la variation de la température et la variation du taux de CO2 dans l'atmosphère. Or, il y a une règle très simple qui dit que s'il y a corrélation, il n'y a pas nécessairement causalité. Mais s'il n'y a pas de corrélation, il n'y a forcément pas de causalité. Le CO2 ne peut donc pas être responsable d'une variation de température. D'autant plus que, comme le montre le petit encadré au milieu à droite, cela fait maintenant pas mal d'années que la température de notre globe a cessé de monter. Vous pouvez également regarder s'il y a une corrélation entre la combustion, l'utilisation des consommations d'énergie fossile et la température. En noir plein, vous avez cette variation de température qui était déjà présente sur la partie supérieure et vous voyez qu'elle monte et puis elle redescend et elle remonte comme précédemment. En gris, les espèces de gros cercles gris qui se retrouvent là, est notée la consommation de fuel et donc corrélée avec l'activité humaine. Et vous voyez qu'entre les années 1910 à 1940, il y a une augmentation de la température comme précédemment, tandis qu'il y a une diminution de la quantité de fuel, donc d'énergie fossile. Par contre, la température baisse des années 30-40 à 1970 alors qu'il y a une augmentation de la consommation des énergies fossiles. De nouveau, ceci montre que le CO2 ne peut pas être responsable d'une variation de température. Comme je vous l'ai dit, les dernières 18-19 années ont observé un plateau dans les températures, il n'y a pas d'augmentation. Le graphique que vous voyez est une mesure qui a été effectuée par des satellites et ces satellites vous montrent, un petit peu abusivement, je le reconnais, que grosso modo nous avons un premier plateau de température depuis disons 1980 à grosso modo 1997. Et puis vous avez une augmentation foudroyante de température qui est due au phénomène El Nino, qui est un phénomène marin bien connu et qui augmente en fait la température globale de notre planète. Il y a une chute l'année suivante parce que vous avez le phénomène opposé qui est la NINIA et puis vous avez ce plateau qui se prolonge encore à nos jours aujourd'hui. En réalité, vous avez une très légère variation depuis 0,2 jusqu'à 0,1 jusqu'à plus 0,1 qui est une légère montée de 0,2-0,3 degrés grand maximum sur cette période de temps. Le problème n'est pas là. Le problème est que durant cette période de 1998 à aujourd'hui, plus du tiers du CO2 qui n'a jamais été produit par l'homme a été relargué dans l'atmosphère. Or, si le CO2 était responsable de cette variation de température, gageons qu'elle ne serait pas restée inerte et sur un plateau, mais que nous aurions observé une montée foudroyante de ces températures. Il y a pire, en effet, et tant pis pour Al Gore, tous les forages qui ont été effectués de nos jours et toutes les analyses des carottages glaciaires montrent que le CO2 suit toujours la variation des températures. Par exemple, ici, vous avez des mesures qui ont été effectuées à Sieppel Station et vous pouvez voir, si je prends la courbe qui se trouve juste au niveau du mot température, vous voyez en noir une montée foudroyante de la température suivie d'une descente et en décalage la variation de la température qui redescend avec un écart relativement significatif. Vous pouvez retrouver cet écart un peu partout. Il est de l'ordre de 800 à 1000 ans. Un phénomène qui suit un autre ne peut pas, bien entendu, être responsable du premier événement. Vous allez me dire, tout ça se fait sur des grandes échelles de temps. Nous parlons ici de centaines de millions d'années. Eh bien, cela se présente également au niveau annuel. Ce sont des travaux de Oléumloum qui sont repris sur le graphique inférieur. Vous voyez en vert les variations de CO2 et vous voyez en bleu les variations de température. Et vous pouvez systématiquement remarquer que lorsque la température monte, lorsque la partie bleue monte, eh bien, avec un décalage temporel qui est de l'ordre de 8 à 11 mois, le CO2 monte. Lorsque la courbe bleue descend, le CO2 en vert descend. Et tout ceci indique clairement que la variation du CO2 est en fait une conséquence de la variation de la température et pas la cause de cette variation. Qui plus est, le CO2 est bénéfique. Tout le monde a tendance à oublier des choses élémentaires que l'on nous a pourtant apprises en humanité. C'est que le CO2 est la nourriture des plantes. S'il n'y avait pas de CO2, il n'y aurait pas de plantes. Une augmentation du taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère résulte toujours dans une augmentation de la productivité des plantes. Ça n'est pas pour rien que dans les serfs botaniques, on travaille avec une quantité de CO2 qui est entre 3 à 4 fois plus élevée que celle présente dans notre atmosphère. Depuis une trentaine d'années, les satellites suivent le verdissement de notre planète et l'on constate qu'une augmentation du taux de CO2 conduit en fait à une augmentation de près de 20% du verdissement de la planète. Pas nécessairement chez nous, dans des zones auxquelles on ne s'y attendrait pas. Par exemple en Amérique du Sud où le verdissement se fait assez rapidement et qu'on pense d'ailleurs de manière assez surprenante la déforestation qui a lieu en Afrique centrale et évidemment dans les pays tels que les pays européens et les Etats-Unis. Il faut aussi savoir que grâce à cela, il y a environ 10%, 11% de ce verdissement qui est dû à l'augmentation du taux de CO2. Il faut aussi savoir que grâce à cela, certains déserts sont en régression et notamment le désert du Sahel. Je rappelle quand même qu'une augmentation du taux de dioxyde de carbone entraîne non seulement une croissance plus rapide des plantes, mais elles sont plus grandes, elles sont plus résistantes à la température, elles sont plus résistantes aux attaques diverses qui pourraient les détruire et, cerise sur le gâteau, elles consomment moins d'eau pour pouvoir pousser et grandir et nous donner ce dont on a besoin. Alors on nous dit également que le pôle Nord et le pôle Sud font qu'on s'attache surtout énormément à l'Arctique parce que l'Arctique est considéré comme le canarie du GIEC en ce qui concerne le changement climatique. Vous avez ici une courbe qui est une variation des températures, des variations, pardon, de la quantité de glace au pôle Nord. En noir se trouve la courbe correspondant à 2015 et vous voyez que la courbe correspondant à 2015 est quasi largement au-dessus de la majorité d'entre elles. Cette courbe vous indique que le pôle Nord, l'Arctique, se porte en fait relativement bien. Les quantités de glace vont diminuer durant l'été, bien entendu, atteindre un minimum et puis tout cela va remonter. Et pour être très clair, l'Arctique étant essentiellement de la glace flottant sur de l'eau, le principe d'Archimède, bien entendu, s'applique et même si tout le pôle Nord venait à disparaître, ce qui est absolument irréaliste dans les prochaines décennies à venir de toute façon, et bien vous auriez une augmentation quasi minime du niveau des océans. Là aussi, j'aimerais tuer une mauvaise image dans l'œuf. La montée du niveau des mers mesurée par les marégraphes depuis maintenant plusieurs centaines d'années est de l'ordre de 1,5 à 1,7 millimètre par an et jamais d'ici 2100 nous n'arriverons évidemment à des augmentations du niveau des océans de 1 mètre ou 2,3 mètres. Il faudrait pour ça que le Groenland fonde et le Groenland mettra, d'après toutes les estimations, environ 35 000 ans pour fondre. Vous pouvez aussi voir la courbe en rouge qui est la fluctuation, l'anomalie en ce qui concerne la fluctuation des glaces en Arctique et vous voyez que grosso modo, aujourd'hui nous en sommes en haut à droite, nous avons essentiellement récupéré les glaces qu'il y avait lorsque le début des analyses a été effectué. Vous voyez ici que la fonte de l'Arctique a commencé il y a très longtemps, elle a commencé en fait à la fin du petit tâche glaciaire, ce qui est normal. La température s'est réchauffée, elle continue encore à se réchauffer un tout petit peu et donc il est logique que si la température réchauffe, les glaces au niveau du pôle nord par exemple et certains glaciers fontent. Vous pouvez voir que depuis le début des mesures satellites, donc les années 1979, il y a une lente descente dans la quantité de glaces au niveau de l'Arctique et aujourd'hui depuis une dizaine d'années, comme représenté par la barre en rouge sur le graphique en haut à gauche, et bien vous avez un plateau qui correspond quand même de manière assez remarquable au plateau des températures. En 2013, plus de 60% des glaces perdues en 2012 ont été récupérées, en 2015 nous avons encore récupéré davantage et vous pouvez voir que nous atteignons probablement le fond d'une courbe de fluctuation et la quantité de glace en Arctique risque de remonter. Pour que vous ayez une vue beaucoup plus concrète des choses, et bien voici une image satellite, vous voyez en violet la quantité de glace au pôle nord en Arctique, vous pouvez voir en 2007 sur l'image de gauche qu'il y avait pas mal de glace, et vous pouvez même retrouver, si vous connaissez un petit peu la vision de ce côté-là, le Groenland qui se trouve à peu près au milieu, vers le bas de cette image, et la baie d'Hudson qui est l'espèce de petit triangle noir sur le côté gauche. Comparé à la quantité de glace d'aujourd'hui, et bien vous voyez qu'il y a même davantage de glace à l'heure d'aujourd'hui en 2015 qu'il n'y en avait en 2007. Dans les deux cas, le passage nord-ouest était bien entendu complètement bouché pour tout ce qui était une aviation fluviale. On nous dit que le pôle nord et le pôle sud fondent, et la majorité des climatologues réchauffistes vont systématiquement vous montrer cette diminution de la quantité de glace au pôle nord, c'est-à-dire la courbe, le graphique qui se trouve à gauche, et on vous montre cette lente descente de la banquise. Ce que l'on ne vous montre pas par contre, c'est l'augmentation foudroyante des glaces au niveau de l'Antarctique. Au contraire de ce que l'on nous dit, l'Antarctique ne fond pas, mais il gagne d'année en année depuis plus de 30 ans de la glace. Et vous voyez que la quantité de glace qui est gagnée en Antarctique répond et comble amplement la quantité qui est perdue au niveau de l'Arctique. Enfin, dernier petit point que je voudrais faire sur cette idée, c'est que les événements extrêmes sont bien plus importants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient auparavant. Eh bien, c'est totalement faux. Vous avez sur ces deux courbes, ces deux graphiques, une illustration parfaite de la quantité de tornades et de l'énergie relarguée par ces tornades. La partie supérieure vous montre que dans les années 92, le point supérieur, ou dans les années 98 ou même en 2006, eh bien, vous aviez beaucoup, beaucoup plus d'énergie cyclonique que vous n'en avez aujourd'hui en 2014-2015. Le graphique en noir vous indique le nombre de tornades dans l'océan Atlantique. Et c'est exactement similaire, non pas au nombre près, mais en forme dans ce qui se passe au niveau de l'océan Pacifique. Et vous voyez que la majorité des tornades ont eu lieu en 2005, c'est la courbe en jaune. En 2014, vous avez la courbe en vert qui est inférieure de très loin à cette énorme quantité de tornades et d'énergie cyclonique dissipée en 2005. Et vous voyez que nous arrivons maintenant vers la fin de la période cyclonique cette année en 2015. Et nous sommes en dessous même des estimations qui ont été faites, qui est la barre rouge à droite dans ce graphique. Donc rassurez-vous, non seulement il y a moins d'événements extrêmes, mais en plus les événements extrêmes d'aujourd'hui sont moins puissants que les événements extrêmes d'il y a 15 ans, 30 ans ou même encore 150 ans. Je reviens avec un dernier graphique. J'adore ce graphique parce qu'il est représentatif de la manière avec laquelle on peut essayer de noyer le poisson. Vous voyez sur cette image toute une série d'oscillations, de petits fils, de tout un tas de couleurs qui vont de la partie inférieure gauche à 0,0 jusque vers la partie supérieure droite. Eh bien, ces différentes lignes qui sont, ces différents mouvements que l'on voit sont en fait le résultat des calculs des différents modèles climatiques. Vous voyez qu'entre eux, ils ne sont déjà pas d'accord sur ce que sera la variation du climat dans les années qui viennent jusque 2030, grosso modo, ce qui n'est quand même pas si loin que ça. En noir, vous avez la moyenne de tous ces calculs effectués par des ordinateurs. Et ensuite, en dessous, vous avez des cercles verts et des carrés bleus. Les cercles verts et les carrés bleus sont les mesures réellement effectuées des températures. Et vous pouvez tout de suite voir que si la courbe pleine en noir, qui représente la moyenne des calculs, monte de manière quand même assez catastrophique, eh bien, les mesures effectuées aujourd'hui par ballon-sonde et même par satellite montrent qu'il n'y a pas du tout une telle augmentation de température. Là où ça devient vraiment risible, c'est lorsque vous lisez les rapports du GIEC et ils vous disent ceci. Dans les années, fin des années 80, petite flèche rouge à gauche, vous voyez qu'il y a une petite disparité entre les valeurs calculées et les valeurs mesurées. Le GIEC est confiant que c'est l'homme qui est responsable de cette augmentation de température. Nous en arrivons à 2006 environ. Là, vous voyez que la différence, la disparité entre la courbe noire calculée et les mesures s'est agrandie de façon très significative. Eh bien, le GIEC, lui, est tout à fait convaincu, très sûr que c'est bien l'homme qui est responsable de cette augmentation de température. Enfin, le dernier rapport, 2012-2013, nous indique une variation encore plus énorme, une différence encore plus grande entre les variations mesurées de température et les calculs. Là, le GIEC est totalement sûr à plus de 95% que l'homme est responsable de ce changement climatique. C'est la seule science que je connaisse où plus les valeurs mesurées divergent des valeurs calculées, plus on va dire que nous avons raison et que l'homme est responsable de ce changement climatique. Dans aucune autre science, je n'ai observé ce type d'aberration. Ceci nous indique déjà très clairement qu'il ne s'agit évidemment pas de science, mais plutôt de politique, puisque seule la politique peut permettre de faire croire aux gens des réalités inverses aux observations. Alors, pourquoi tout cela ? Eh bien, tout cela parce qu'aujourd'hui, il y a une idéologie qui est en train de tout dépasser une idéologie qui s'appelle le développement durable. Et cette idéologie a été créée par l'écologie radicale il y a pas mal d'années de cela. Elle a trouvé un but unifiant mondial qui est de ne pas dépasser les deux degrés de température. Elle a trouvé le coupable idéal, l'homme et ses activités. Elle a trouvé la cause et le CO2 que nous produisons. Et elle a trouvé un support pseudo-scientifique qui est le GIEC. Et donc, une opinion, une idéologie, elle devient acceptée par l'opinion publique dès qu'elle devient suffisamment publique et suffisamment de fois répétée. Elle est transmise, elle est vectorisée par l'ONU. Elle est propagée par toute une série d'autorités, l'Union européenne, nos ministres, etc. Elle est relayée par la presse, qui est souvent complaisante, voire activiste. Vous devez savoir qu'en Belgique, 56%, en Belgique francophone, 56% des journalistes interrogés voteraient écolo. Évidemment, certains académiques sont d'accord avec ça, parce que s'ils ne l'étaient pas, ils ne recevraient pas de fonds, ils ne pourraient pas faire de recherche. Mais la pire des choses, c'est que déjà au niveau de l'école maternelle, on endoctrine nos enfants, on lobotomise des générations entières de jeunes qui arrivent ensuite, à qui vous commencez à expliquer que tout cela ne repose sur aucune base scientifique solide et qui voient d'un coup tout ce qu'on leur a appris s'écrouler devant leurs yeux. Le développement durable, c'est quelque chose qui est antisocial. C'est une idéologie qui va à l'encontre même du social. En effet, jamais le coût de l'énergie n'a été aussi élevé. En Belgique, par exemple, l'électricité est 54% plus chère qu'elle ne l'était. C'est toujours, comme d'habitude, les plus pauvres qui sont touchés. En Allemagne, plus d'un million de personnes ne peuvent plus payer leur facture d'électricité. En Angleterre, plus de 20 000 personnes décèdent l'année passée à cause du froid. Leur choix était le suivant. Je me chauffe ou je me nourris. C'est honteux d'avoir ce genre de choses dans un pays aussi riche que nos pays européens. En Belgique, le nombre d'insolvables est multiplié par un facteur 6,5. Le photovoltaïque est un merveilleux exemple. Ce sont ceux qui ont eu l'argent pour pouvoir placer les panneaux photovoltaïques qui y ont gagné parce que les pauvres qui n'avaient pas cet argent payent aujourd'hui pour les crédits verts, payent aujourd'hui pour ceux qui ont installé leurs panneaux photovoltaïques. Je ne parlerai même pas de l'éolien, je reviendrai peut-être tantôt, et des biocarburants qui sont une honte pour l'humanité. Le développement durable, il est aussi anti-environnemental, au contraire de ce que l'on pourrait croire. Depuis que l'on a appliqué ces règles, où l'on force les gens à aller vers des énergies que l'on appelle renouvelables, mais que je préfère appeler intermittentes parce que c'est ce qu'elles sont réellement, qu'est-ce que l'on a observé ? On a observé une augmentation du taux de CO2, on a augmenté le SO2, on a augmenté les émissions de plomb, parce que bien entendu, vous avez derrière d'énormes marchés financiers, notamment les crédits carbone, ce qui permet de polluer à tir l'arigot, tout en allant racheter des crédits carbone ailleurs. L'Allemagne, par exemple, travaille aujourd'hui avec beaucoup plus de lignites, c'est-à-dire du charbon de mauvaise qualité, qui contient 50% d'eau, qu'elle ne le faisait auparavant. À cause de l'utilisation des énergies intermittentes, nous sommes obligés d'employer des centrales gaz qui s'arrêtent, qui redémarrent, qui s'arrêtent, qui redémarrent, et comme une voiture en ville, elle surproduise du CO2 et des oxydes d'azote, alors que si l'on utilisait ces centrales en continu, nous observerions une diminution de cette pollution. Les biocarburants détruisent notre biotope naturel, on détruit des forêts entières pour y planter des palmiers, pour produire de l'huile de palme, c'est absolument ahurissant, ou pour faire du bioéthanol. Ce sont des monocultures qui nécessitent évidemment des tas d'engrais, il faut savoir en plus que l'on a drainé des marais, le CO2 relargué, le méthane relargué par ces marais, et bien il faudra plusieurs dizaines d'années de plantation pour pouvoir espérer un jour récupérer, recapturer ce qui a été en fait détruit et relargué à cette époque. Pour vous donner une idée de l'anti-environnemental et surtout de l'anti-social dans tout cela, le bioéthanol produit par ce genre de procédés, et bien pour en fabriquer 50 litres, vous devez utiliser 143 kilos de blé. Un Européen moyen qui se nourrit très bien, utilise 105 kilos. Vous imaginez maintenant pourquoi dans certains pays, il y a eu évidemment des crises absolument abominables. Les éoliennes sont notamment anti-environnementales. Il faut savoir qu'en Espagne, on a recensé des centaines de milliers, voire des millions d'oiseaux et de chauves-souris tués par les parcs éoliens par an. Par an. Il faut savoir que la pire des catastrophes marines qui a impliqué le pétrole, le relargage du pétrole, a tué 250 000 oiseaux. Une fois. Aujourd'hui, les éoliennes en massacrent des millions par an. Non seulement cela, mais les éoliennes contiennent des lantanites, ce que l'on appelle des terres rares. Leur quantité varie de 500 à 2,7 tonnes par éolienne. Il faut savoir qu'une tonne de lantanites conduit à une tonne de déchets radioactifs. Ou si vous voulez, deux tonnes de lantanites conduisent à deux tonnes de déchets radioactifs. Cela vous donne 10 000 m3 de gaz toxique et 75 m3 d'eau usée acide qui vont percoler tôt ou tard. Bien sûr, cela ne se fait pas chez nous. Nous voyons le produit fini dans toute sa majesté, si ce n'est dans sa beauté pour certains. Tout cela se fait ailleurs et nous tuons la planète ailleurs parce que nous voulons avoir une espèce de vision chez nous que nous sommes très beaux, très propres, etc. Le développement durable est également anti-économique. Il est anti-économique parce que c'est un marché faussé qui est basé sur des subsides étatiques. Et qui dit subsides étatiques dit forcément que c'est nous qui payons pour tout cela. C'est une concurrence déloyale qui mène évidemment à ce que l'on appelle du capitalisme de connivence. Et croyez-moi, les nombres de gens impliqués dans ce capitalisme de connivence sont légions. Il vous suffit de regarder le système des crédits carbone. Je vous rappelle juste ArcelorMittal qui, après avoir fermé ses industries en Belgique, a évidemment demandé d'être remboursé pour ses crédits carbone qu'il n'avait pas utilisé. Et ArcelorMittal n'a gagné que 140 millions de dollars en 2012 grâce à ses crédits carbone. Dès que l'on arrête les subsides, bien entendu, toute cette bulle verte va éclater et on observe de plus en plus un nombre retentissant de faillites dans le domaine. Notamment dans le domaine du solaire, vous regardez First Solar, vous regardez Solindra. Dans le domaine de l'éolien, vous avez Vestas qui a supprimé Total Emploi et récemment une des plus grandes firmes au monde espagnol qui vient de quasiment mettre la clé sous le paillasson. Non seulement il y a cela, mais bien entendu les entreprises qui ont besoin d'énergie délocalisent. Il y a une perte de compétitivité épouvantable. Et pourtant, on pourrait faire tant de choses avec cet argent qui est dilapidé à rien. Vous savez que l'Union Européenne a de nos jours dépensé 1000 milliards d'euros pour les énergies intermittentes. Tout cela pour produire quelques 3% d'électricité. Le protocole de Kyoto nous coûte 150 milliards de dollars par an. Et l'UNICEF estime qu'avec 70 à 80 milliards par an, nous pourrions donner des soins de santé, éduquer et offrir de l'eau potable au monde entier. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a environ 1,3 à 4 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité du tout. Il y a 6 millions de personnes qui meurent chaque année de faim. Est-ce que c'est logique que l'on gaspille de l'argent basé sur une fausse science, pour une idéologie, alors que des millions, des milliards de gens ont besoin de notre aide dans ce domaine ? Il faut aider les gens chez nous. Il n'y a pas longtemps, j'étais à la gare du Midi. Voir des malheureux ainsi n'est pas tenable dans un pays aussi riche que la Belgique. Bien entendu, on peut isoler les maisons, c'est la moindre des choses. Et ça nous rapportera beaucoup plus que de dilapider ça pour des éoliennes et des systèmes photovoltaïques. Je ne parle même pas de la pollution naturelle, nettoyer les sols, repeupler nos rivières, s'occuper des océans, détruire le sixième continent qui est une honte à l'humanité. Il y a tant de choses que l'on pourrait faire avec cet argent, alors qu'aujourd'hui, il va dans les poches de personnes qui décidément nous exploitent d'une manière absolument honteuse. Pour terminer, je vous dirais que tout ce gaspillage est basé non pas sur une science réelle, mais sur une pseudo-science. J'ai souligné en jaune et en rouge le terme exact qui provient du rapport du GIEC, où le GIEC reconnaît que le système climatique est un système compliqué, qu'il est chaotique, qu'il est non linéaire, mais surtout il reconnaît qu'il n'est pas possible de prédire l'état du climat à long terme. Or, c'est sur ces scénarios à long terme que l'on base notre politique énergétique et écologique d'aujourd'hui. C'est un scandale et chaque politicien devrait lire ce document pour se rendre compte de quoi il s'agit réellement. Je terminerai en disant que j'adore la nature. J'ai grandi à gemelle en pleine forêt, non pas les forêts tropicales comme vous le voyez ici, mais les forêts ardennaises. Ma jeunesse a été absolument géniale. Aujourd'hui, je me bats justement pour que l'on préserve la nature. Je me bats pour l'environnement parce que j'estime que ce n'est pas le changement climatique qui détruit la nature, mais c'est bien l'écologisme et le développement durable, et surtout les écologistes. Comme dessert, je vous laisse avec quelques citations qui devront vous faire un peu réfléchir. Notamment M. Schneider, qui est décédé entre temps, mais qui nous dit qu'il faudra choisir entre être effectif et être honnête. Ça vous dit tout. Timothy Wirth, qui vous dit que même si la théorie du changement climatique est effectivement fausse, ça n'est pas grave, il faut qu'on aille de l'avant. Richard Bénédicte, qui vous dit que même s'il n'y a aucune preuve évidente sur l'effet de serre, dont je n'ai pas parlé, si ce n'est que pour vous dire que, tel que présenté par le GIEC, elle ne tient pas la route, il faut quand même qu'on avance vers des traités tels que celui du COP21. Et de gros Harlem Brundtland, qui est à la base de tout cela, et qui disait, elle, qu'il était irresponsable et profondément immoral de questionner le sérieux de ce danger, tout en sachant, bien entendu, qu'il n'y a aucun danger pour l'humanité. Voilà, je vous remercie de votre attention, merci encore de m'avoir invité. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été là en chair et en os, mais si vous le désirez, nous pouvons maintenant discuter. Je pense que via le téléphone, je pourrais avoir le plaisir, en tout cas, de répondre à vos questions. Et qui sait, peut-être pourrons-nous-mêmes utiliser Skype pour y arriver. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !